L'invité de Smart Impact c'est Elodie Bondy, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Calisteo et vous promettez à vos clients 15% minimum d'économie d'énergie sans investissement initial. On se dit tout de suite, mais comment est-ce possible ? Alors, on a développé une technologie innovante qui permet de comprendre comment est consommée l'énergie sur un site et d'analyser finalement quelles sont les fuites énergétiques et d'optimiser l'existant. Donc on va travailler sur la chasse au gaspillage énergétique, les différents réglages de fonctionnement du site et donc nos clients font en moyenne minimum 15% d'économie en à peu près un trimestre. Donc c'est très rapide. C'est-à-dire qu'on envoie les résultats même au bout de quoi ? Quelques jours, une semaine ? On peut en voir les résultats. On propose un rapport des recommandations, on peut les implémenter tout de suite et voir le résultat le lendemain. Ça marche comment ? C'est quoi ? C'est un petit boîtier qui fonctionne à l'aide de l'intelligence artificielle ? Expliquez-nous, vous récupérez toutes les données possibles de l'entreprise, de ses consommations ? Voilà, en fait, nous, la technologie, elle a vraiment deux briques. Donc la première brique, c'est un boîtier intelligent qui va permettre de mesurer toutes les consommations d'énergie sur un site, l'électricité, l'eau, le gaz, la vapeur, etc. De récupérer les informations aussi liées à la production du site, toutes les informations qui sont disponibles grâce à ce boîtier, ce concentrateur. Et ensuite, on a développé des algorithmes d'IA qui vont analyser les données, les datas récoltées par le boîtier et qui vont identifier toutes les économies qui peuvent être faites sur le site. Donc c'est pas seulement l'électricité, on l'a bien compris, c'est des économies un peu tout azimuts. Les principales fuites, elles proviennent d'où ? Ça dépend des secteurs, ça dépend des entreprises ? Voilà, alors c'est vrai que ça va vraiment, vraiment dépendre finalement des typologies d'activités. Donc on peut avoir vraiment des fuites énergétiques qui sont très différentes d'une activité à l'autre. Mais c'est vrai que nous, souvent, on va faire la chasse aux consommations en dehors des horaires de production, en dehors des horaires de fonctionnement. On va pouvoir comparer plusieurs lignes de production les unes aux autres et identifier comment faire pour qu'elles soient plus performantes. Voilà, donc parfois ça paraît simple. On pourrait se dire, ben pourquoi j'y ai pas pensé ? Mais finalement, nous on est un peu le big brother de l'énergie, donc on voit absolument tout ce qui se passe sur un site. Finalement, quand on voit ce qui se passe, on comprend comment agir. Donc, on l'a bien compris, un effet rapide, donc j'imagine un retour sur l'investissement qui est lui aussi assez rapide ? Exactement, quelques mois. Quelques mois. Est-ce que ça peut aussi susciter, chez certains de vos clients, des transformations plus importantes ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on identifie là un levier d'économie tel qu'on va investir. Exactement, en fait, la première marche, c'est de faire mieux avec ce qui existe et la seconde marche, c'est d'investir pour être encore plus performant. Donc, généralement, nos clients comprennent finalement comment ils consomment et on va pouvoir aussi calculer le retour sur l'investissement d'un investissement dans des nouvelles machines de production, dans un nouvel outil de production. Et donc, on va justement pouvoir bien faire des choix stratégiques d'investissement parce que nous, on va pouvoir calculer finalement quel est l'avantage d'investir dans une nouvelle machine. Parce que vous pouvez comparer, vous nous disiez, on va voir les différentes chaînes de production, vous pouvez comparer celle qui est la plus ancienne avec une qui a été changée récemment et vous allez voir la différence d'efficacité, c'est ça ? Alors, on peut parfois être surpris. Il y a des sites sur lesquels on va justement analyser le rendement des machines en fonction de leur âge. Parfois, les vieux équipements sont quand même plus performants que les nouveaux. Bon, comme quoi, il ne faut pas avoir d'idées trop préconçues. Qui sont vos clients ? Il y a des tailles d'entreprise, ça peut être des PME, c'est plutôt des ETI ou des grands groupes ? Alors, nous, Calistio, on travaille quasiment exclusivement dans le secteur industriel. Toute taille d'industrie, ça peut être des ETI à des grands groupes industriels sur toute typologie de marché dans plus de 40 pays. Donc, on n'a vraiment finalement pas une cible prédéterminée. Mais on est quand même beaucoup avec des grands groupes. Pourquoi uniquement... Bon, je comprends bien que, effectivement, le levier de l'économie d'énergie est plus peut-être simple à activer pour des industriels, mais ça peut concerner beaucoup d'autres secteurs d'activité ? Alors, ça peut concerner tous les secteurs d'activité. C'est vrai que nous, on a une technologie qui est quand même assez, j'aurais osé dire, assez puissante en termes de capacité. Donc, c'est très, très bien adapté à l'industrie. Et finalement, quand on a décidé d'aller sur le secteur industriel il y a quelques années, finalement, on était un peu les seuls à innover sur ce domaine-là. Et ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, donc, on se consacre à l'industrie. L'an dernier, vous avez annoncé une levée de fonds de plus de 5 millions d'euros, 5 millions 100 000 euros. Avec quelle ambition et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors, en fait, l'ambition de Caliceo, c'est de devenir le leader mondial du smart mettering, donc du comptage intelligent. Donc, cette levée de fonds nous a permis de continuer le développement de l'entreprise, de développer des nouveaux produits. Donc, en 2025, on va lancer une nouvelle génération de concentrateurs et une nouvelle génération de plateformes basées avec notre algorithme. Donc, voilà. Donc, ça, ça nous a permis de franchir une marche supplémentaire en termes de technologie, d'accroître notre développement commercial en France et en Europe. De recruter, peut-être ? De recruter. On a recruté une vingtaine de personnes. Là, la prochaine étape, c'est d'aller sur une phase de financement plus importante, puisque l'objectif, c'est de développer Caliceo à l'international en installant l'entreprise dans différents pays à l'étranger. Et vous recrutez encore ? Vous cherchez encore des talents ? Là, on a à peu près dix postes ouverts actuellement. Donc, voilà. On cherche des talents. Et quand on aura le cycle de financement de l'année prochaine, alors là, on accélérera encore plus. Vous dites qu'on a l'ambition, et c'est super de devenir leader mondial. Vous avez des concurrents, j'imagine. Et quel est votre avantage par rapport à eux ? Alors, forcément, on a des concurrents. Aujourd'hui, on est quand même très différenciés, parce que le fait d'être un système de comptage non intrusif, c'est-à-dire qu'il n'a aucun impact sur une activité, que quand on installe sur un site, c'est invisible. Personne ne pourrait se rendre compte qu'on est en train d'équiper, d'être 100% multi-énergie, de faire de l'acquisition de données temps réel sur toutes les énergies, coupler ça avec de l'IA génératif qui permet d'identifier les gisements d'économie d'énergie. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui était capable de faire comme nous. Bon, ça vous donne un vrai avantage. Je voudrais qu'on revienne sur la crise énergétique de l'an dernier. On peut même la faire remonter un peu plus tôt. À quel point ça a représenté une opportunité pour Calisteo ? En fait, ça a été une réelle opportunité parce que malheureusement, on s'est toujours dit, avant cette crise énergétique, on se disait vivement que l'énergie augmente pour que ces sujets se développent. Mais c'est surtout, en fait, on a eu des chefs d'entreprise qui nous ont dit aujourd'hui, c'est presque une faute de la part de la direction de ne pas comprendre comment elle consomme. Donc aujourd'hui, on voit des prix de l'énergie qui ont baissé, mais prise de conscience qu'il faut qu'on comprenne comment on consomme puisque les impacts des coûts de l'énergie peuvent être importants. On a certains sites où leur facture a été multipliée par 10. C'est quand même critique. Ça veut dire que vous n'aviez plus besoin de prospecter et les clients venaient à vous spontanément ? On avait beaucoup moins besoin de prospecter. Oui, effectivement, on peut l'imaginer. Le label Green Tech Innovation vous a été renouvelé. C'est le commissaire général du développement durable qui le fait. Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est une formalité, un renouvellement comme ça ? Ou est-ce que vous avez un certain nombre de critères à remplir ? Ça a été un défi à tenir. Alors, en fait, nous, c'est important pour nous d'être reconnus par l'État français comme étant une entreprise Green Tech nationale. Donc ça, c'est super important pour l'entreprise d'avoir ces labels. Non, il a fallu qu'on donne des chiffres, qu'on explique pourquoi. Est-ce qu'on permet toujours de réduire l'impact environnemental de nos clients ? Ce n'est pas vraiment une formalité. C'est quand même plus dur de l'obtenir que de le renouveler. Mais ce n'est pas complètement une formalité. Et vous êtes également sélectionnée par French Tech 2030. Je crois que vous êtes co-présidente de French Tech sur la Côte d'Azur. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous apporte ou qu'est-ce que ça vous a apporté ? Peut-être qu'il faut poser la question comme ça. Alors, la French Tech Côte d'Azur, on va dire l'écosystème de la Côte d'Azur nous a beaucoup apporté à la création de l'entreprise et à son développement. Puisqu'en fait, c'est important quand on crée une entreprise innovante d'intégrer un écosystème et puis de se faire connaître. Voilà, c'est vraiment primordial pour le développement d'une entreprise. Alors maintenant, j'essaye de rendre à l'écosystème ce qu'il m'a apporté. Vous en avez moins besoin et donc c'est le match retour. Exactement. Par contre, French Tech 2030, c'est autre chose. Donc là, c'est un programme national. Et ça nous apporte beaucoup de la mise en lumière, de la mise en avant, participation à des événements, mise en relation avec des grands groupes. Donc c'est vraiment très, très positif pour l'entreprise. Et c'est un levier de développement à l'international ou c'est d'abord un levier national ? Alors, c'est un levier d'abord national, mais ça permet quand même de pouvoir avoir accès à des programmes nationaux liés vers l'export, notamment avec Business France. Donc je dirais que c'est d'abord national, mais aussi international. Merci beaucoup Elodie Bondy et à bientôt sur Bsmart for Change. On passe à notre débat, on va faire le bilan environnemental des Jeux olympiques et paralympiques.